Bonjour, Richard Castané. Je vais démarrer par mon parcours avant d'arriver à l'ANSERB. J'ai fait une thèse, un doctorat S-Sciences à l'Université d'Orsay, dans les locaux du CEA Saclay, qui était déjà un petit peu original. J'ai été recruté en 1973 à l'Université Bordeaux 1, comme enseignant-chercheur, et j'ai participé au démarrage de l'informatique à l'Université Bordeaux 1, à la maîtrise d'informatique. Ensuite, assez rapidement, j'ai voulu m'intéresser à l'intégration de l'entreprise à l'intérieur des études. Donc, j'ai créé la MIage, maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, qui marie à la fois informatique et gestion. Déjà, accès sélectif, stage en entreprise, participation d'intervenants professionnels venant des entreprises. Donc, ça me donnait déjà un premier goût, et je me suis dit, bon, ce n'est pas suffisant pour Bordeaux, qui est quand même une grande ville. Il faut le panel complet de formation, donc une école d'ingénieurs en informatique. J'ai voulu créer, donc, cette école. J'ai été un peu aidé aussi par une association que j'appelais l'ADESO, un peu la Chambre de Commerce aussi, et j'ai essayé de présenter un dossier au ministère pour la création d'une école d'ingénieurs publique. Le ministère a trouvé que, quand même, c'était un peu déraisonnable de créer, ex nihilo, une école d'ingénieurs, et l'idée est venue de créer, de voir s'il était possible de créer une filière d'ingénieurs en informatique dans une école existante. Et il existait l'ENSERM, école d'électronique, qui, donc, était susceptible d'accueillir ce type de filière. André Morat, directeur de cette école, a vu ça d'un très bon oeil et a réussi à persuader ses collègues électroniciens d'accueillir cette nouvelle filière. Bien, donc, ceci a démarré en 1986 et ça s'est déroulé. Et j'ai œuvré tout le temps au développement, même poussé au développement de cette école, poussé à la création de la filière télécom aussi, pour diversifier encore l'école. Et à partir de 150 élèves en 1986, quand je suis rentré, lorsque j'ai quitté la direction de l'école, eh bien, il y avait 750 élèves à l'école. Donc, c'était une jolie performance de mon point de vue. Bien, donc, je suis vraiment, j'ai une très grande satisfaction de voir notre école NSERMAT-MECA maintenant. Vraiment, des locaux magnifiques, je pense, les plus beaux du campus. Ensuite, une belle notoriété auprès des entreprises, des ingénieurs qui sont très appréciés par ces entreprises. Et je trouve que vraiment, c'est une très belle réussite. Je souhaite un bon anniversaire pour les 100 ans de cette belle école. Merci. 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 Merci.